Bonjour à tous dans cette séquence nous allons nous intéresser à une cinquième version du serveur multi-threader alors dans cette version on va tout casser on va mettre des pools partout des groupes partout on va associer les pools à des groupes de threads un pour le serveur un pour le client un pour les servants et avec ça on va revisiter la gestion de la terminaison en s'appuyant sur ces pools et d'ailleurs la gestion de la terminaison elle va être beaucoup plus élégante smiley a sorti son noeud papillon que ce qu'on a vu jusqu'à présent parce qu'effectivement on va jouer avec cette mécanique là et en particulier l'élégance va être qu'on ne va pas avoir besoin de transmettre d'informations à une des entités et en particulier avant les clients devaient connaître l'adresse du serveur en plus de la file de complication avec le serveur ce qui est un petit peu dommage là on n'aura plus besoin de cette information. Alors il y a d'abord un certain nombre de choses qui ne changent pas donc la classe requête et la classe servant elle ne changent absolument pas par contre vous notez là qu'on va avoir de nouvelles dépendances sur les threads factory, les threads group et puis sur le time unit pour pouvoir définir des timeouts. Bon classique c'est des choses que l'on a vu. On va maintenant rajouter une nouvelle classe qui s'appelle mon usine de threads, c'est à dire qu'on ne va pas utiliser l'usine par défaut donc on va créer nos threads nous mêmes et en particulier elle implémente l'interface dont je vous ai déjà parlé dans une séquence précédente qui s'appelle thread factory et grosso modo son seul objectif c'est lorsque l'on crée une thread d'être capable de l'associer, à un groupe. Donc j'ai ici un groupe qui est associé à ma thread factory et que je transmets à la thread factory lorsque je vais la construire et lorsque je vais ici définir la méthode new thread qui a exactement le même comportement que celle de l'interface c'est normal si la définition même de l'usage de interface et bien en fait je vais tout simplement associer et bien cette thread au groupe que j'ai passé au niveau du constructeur. La classe, le serveur ben du coup il y a deux trois choses qui vont quand même changer. Là j'ai toujours la constante pour définir la taille de mon pool. J'ai ici le service, l'exécuteur service mais vous voyez qu'il est plus initialisé. Je vais le faire ici. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je vais en fait avoir besoin d'un groupe qui est défini, que je définis là donc je ne peux pas le faire dans l'initialisation, il faut que je le fasse dans le constructeur puisque ça c'est exécuté avant. Donc je vais pouvoir ici construire mon usine dans un premier temps puis ensuite je peux construire l'exécuteur qui en fait associé à mon usine de threads qui contient le groupe et bien en fait un pool de threads. Voilà. Donc les choses sont clairement définies ici. Donc j'ai toujours la primitive trace qui n'a pas changé, c'est pas la peine de revenir dessus. Et maintenant j'ai le corps. Alors le corps, voilà, c'est un petit peu différent. Vous voyez que la condition de terminaison du serveur, eh bien elle ne repose plus sur une connaissance du serveur mais elle repose tout simplement sur le fait que j'ai la connaissance du pool des clients. Donc je ne sais pas combien j'ai de clients mais je peux interroger le pool des clients. Et lorsque le pool des clients me dira qu'il n'y a plus de clients actifs, eh bien dans ce cas-là, je vais pouvoir me terminer. Un détail important quand même, c'est que ici, vous voyez que je fais le pool mais je le fais pour un certain temps. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est qu'au bout d'un certain temps, si je n'ai rien, eh bien je vais me réveiller quand même, ne serait-ce que pour constater juste que je n'ai rien. Alors, je vous rappelle qu'on n'est pas confronté au problème qu'on avait dans le lecteur-écrivain puisqu'il y a un retour. C'est-à-dire que lorsque les clients se terminent, ils savent que leur requête a été exécutée et ils ont reçu une réponse. Une réponse qui est « ta requête est exécutée ». Donc je n'ai pas de risque d'avoir des messages qui traînent dans la file de messages. C'est le même problème que l'on avait avant. On n'a pas changé d'un iota de ce côté-là. Et bien évidemment, les choses changent un petit peu. Donc là ici, je crée un nouveau servant à lequel j'associe la requête et j'insère ce servant dans mon pool de threads. Donc je ne sais pas s'il va s'exécuter tout de suite, s'il y a des threads disponibles ou s'il va falloir que j'attende un petit peu. Regardons maintenant la classe un client. Donc la classe un client, j'ai des petits changements partout au niveau du constructeur parce que je n'ai plus besoin de transmettre une référence vers le serveur, etc. Donc ça, ça a disparu. J'ai ces méthodes-là qui ne changent pas. Et j'ai quelques changements dans la méthode run. Pas énormément. Et en fait, ça va surtout se passer à la fin. Vous vous souvenez qu'à la fin, il y avait dans le constructeur, j'incrémentais ce compteur. Lorsque je me terminais, je le décrémentais. Je regardais si c'était le dernier. Et éventuellement, je signalais au serveur qu'il fallait qu'il se termine avec un interrupt. Je n'ai plus besoin de faire tout ça puisque ça va être géré via le groupe de clients. La classe principale, ce n'est pas beaucoup plus compliqué, mais il y a un peu plus d'étapes. Donc vous voyez que là, ici, je récupère mes deux arguments qui vont être la taille de la file et le nombre de clients. Ensuite, je vais construire la file de requête en lui donnant la taille qui est passée en paramètres. Ça, ça se faisait déjà avant. Là, je vais construire les groupes du serveur et des clients. Ça, c'est nouveau. Donc vous voyez qu'ici, je crée un groupe pour le serveur. Et ici, mon exécuteur, c'est un single thread exécuteur puisque je n'ai qu'une seule occurrence du serveur. Vous voyez, c'est drôle d'ailleurs. J'ai une occurrence du serveur qui va manipuler un groupe qui, lui, va gérer un pool avec plusieurs threads. Donc, en fait, je n'ai pas besoin d'avoir un pool avec plusieurs threads, qu'un seul. Et puis ici, j'ai un pool avec plus de clients. Là, ici, arbitrairement, j'aurais dû passer par une constante. Ce n'est pas très, très joli. Mais j'ai dit ici que j'avais cinq threads affectés à ce pool. Donc pour exécuter cinq clients au maximum. Ça aurait été plus joli que j'ai une constante comme je l'ai fait au niveau du servant. Et puis, ensuite, je vais lancer le serveur et son groupe. Donc je passe ici par le execute. Pour l'instant, je vais simplement créer le constructeur. Là, ici, je fais le execute après avoir créé une occurrence de mon serveur. Je m'appelle la distinction. Là, ici, on la voit bien. Entre là, je crée la tâche. J'insère la tâche dans l'exécuteur. L'exécuteur a une thread. Mais c'est la seule tâche que je vais insérer. Donc elle va être exécutée par la thread. Et ici, je vais boucler sur les clients. Et au lieu de créer des threads à chaque fois, je vais les insérer. Donc je crée ici la tâche à exécuter par les threads du pool. Et je lance l'exécution, donc l'insertion dans le pool. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je suis dans une situation où je sais que je ne vais plus créer de nouveaux serveurs, je ne vais plus créer de nouveaux clients. Donc, je peux faire des shutdowns. Et auparavant, j'ai juste fait des listes parce que j'ai envie de voir ce que ça donne à l'intérieur. D'accord ? Pas extrêmement compliqué. Regardons une première exécution. Donc ce que j'ai mis en rouge, c'est le résultat des listes. Donc vous avez ici un liste. J'affiche le groupe du serveur avec ici un seul serveur. Vous voyez que là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que la tabulation qu'on voit ici, en fait, a été mangée par l'affichage du client 4. C'est le hasard de l'exécution. Ensuite, ici, c'est l'affichage du groupe des clients. Alors, en fait, vous voyez que là, ça commence à s'entremêler avec les affichages des autres clients. Je n'ai que 4 clients. Donc, c'est logique. Même si mon pool accepte 5 clients, il n'est pas saturé. Ça, c'est clair. Et puis, eh bien, ensuite, lorsque tout se termine, eh bien, le serveur, avant de se terminer, il liste les threads du groupe de servants. En gros, il n'y a pas de souci. Vous voyez que ça correspond bien au code que j'ai exécuté. Et puis, le serveur dit qu'il s'en va. Donc, ici, la taille maximum du pool de clients n'est pas atteinte. Mais ça, ça dépend de mes paramètres. Je viens de vous le dire. Regardons une autre exécution. Là, par contre, elle sera atteinte. Mais vous voyez bien que je n'ai bien que 5 clients. Et autre chose que je peux observer, si je me mets ici, eh bien, le client 6 ne s'initialise que là. Et le client 7 ne s'initialise que là. C'est-à-dire, une fois que, eh bien, les clients qui étaient actifs ont terminé leur exécution. D'accord ? C'est-à-dire que vous voyez que je les ai insérés clairement avant d'arriver ici, puisque ici, je commence à faire les affichages. Donc, le programme principal, il a déjà inséré les clients. Mais l'exécution commence beaucoup plus loin parce qu'ils ont attendu dans le pool de devenir actifs. C'est-à-dire, en fait, d'être pris en charge par une thread qui va exécuter leur code. Donc, lorsque j'affiche le contenu du pool de mes clients, eh bien, on peut dire que le pool, il est saturé en sens que toutes les threads sont occupées. Faisons donc un petit chronogramme pour la route à partir d'autres exemples. Vous pouvez voir qu'il n'est pas si petit que ça. Donc ici, je vais, pour le rendre le plus étroit possible, je vais dire que j'ai simplement un message dans la file et je vais avoir deux clients. Donc, le programme principal commence à s'exécuter et la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée ma file des requêtes. C'est la Reblocking Queue de requêtes. Ensuite, il va créer un groupe serveur. Enfin, il va créer, alors c'est compliqué, je vais mettre ensemble, en fait, le groupe et la factory. Et derrière, il y a la création d'un pool pour le serveur. Il va faire ensuite la même chose pour les clients. D'accord ? Donc, jusque-là, pas de soucis. Il revient prendre l'exécution. Et à ce moment-là, il va créer le serveur. Lorsqu'il crée le serveur, dans son constructeur, le serveur, lui, crée un pool pour les servants. Alors, je le planque ici parce qu'il ne va pas y avoir d'exécution tout de suite. Il y a encore deux, trois choses à faire avant d'exécuter les servants. Et on passera sur une planche transparente suivante. Et là, on revient s'exécuter. Et à ce stade-là, eh bien, il va insérer le serveur dans sa thread. Donc, en fait, vous voyez, c'est lui ici qui est inséré dans le pool. Et donc, ça provoque la création de la thread. Il y a probablement un start qui est implicite qui est fait par le execute, puisque la thread a besoin d'être créée dans mon pool. Et ensuite, eh bien, il reprend la main et il commute. Lui, il affiche un message. Donc, vous voyez, c'est bien ce code-là qui s'exécute. C'est important de le voir. Et ce message, eh bien, il affiche que c'est initialisé. Et puis, il va faire un pool sur la file. Et le pool va le suspendre, puisque la file, elle est vide. Donc, c'est bloquant. Donc, on ne sait pas comment c'est implémenté. Mais on sait que le pool ne peut pas se terminer. Et que, du coup, la thread qui implémente la tâche serveur, eh bien, elle est bloquée. À ce moment-là, eh bien, lui, il va reprendre son exécution. Il crée un premier client qu'il insère dans le pool de clients. Ça va provoquer la création d'une première thread. On va lui affecter cette première tâche. Puis, il crée une deuxième occurrence de clients. Il va l'insérer également dans le pool. Ça va créer une deuxième thread. Alors, je pourrais aller comme ça jusqu'à 5, puisque j'ai dit que le pool de clients, il y avait 5 clients. Bon, ça serait un peu compliqué à mettre en largeur pour mon chronogramme. Mais là, j'ai juste deux clients. Donc, ça va. D'accord. Et ici, eh bien, il fait le liste. Le premier liste qui affiche les informations relatives au serveur. Puis, il commute. Et puis, on dit qu'ici, un des clients démarre. Donc, il s'exécute dans une thread. À ce moment-là, il affiche un message et il est commuté. Le deuxième affiche un message et il est également commuté. À ce moment-là, le serveur reprend. Il continue. Alors, en fait, c'est le, ouais, c'est le liste qui continue de s'exécuter. Ok. Et puis, il revient du liste. D'accord. Et puis là, le client reprend. Il refait également un liste sur les clients. Et là, on dit que tout s'affiche d'un seul coup. Et il reprend la main. Il fait le shutdown sur les clients et le shutdown sur les serveurs. Shutdown veut dire je sais que je ne vais plus rajouter de nouvelles threads, de nouvelles tâches plutôt, dans mon pool de threads. et que par conséquent, on va le laisser tous terminer et ça va être ok. Et puis, lui, il se termine. Donc, il n'y a plus de main. Par contre, il y a toute une mécanique qui a été engendrée qui, elle, continue d'être opérationnelle. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'hypothèse qu'on crée les threads d'un pool au plus tard. Et c'est pour ça que je vous mets ici la création au moment où je fais des executes qui nécessite la création d'une nouvelle thread. C'est une hypothèse de fonctionnement. Elle n'est pas déraisonnable. Bien évidemment, c'est compliqué d'avoir de l'info là-dessus parce qu'on peut parfaitement imaginer que ça dépend absolument de l'implémentation de la machine virtuelle. Je ne pense pas qu'il y ait des choses qui soient dites là-dessus. Je n'ai pas ici de blocage sur le execute parce que je n'en ai pas assez. Et pour en avoir assez, soit il fallait que je change la constante du pool de clients, soit il fallait que je mette six clients. Mais vous sentez bien que lorsque je vais saturer mon pool de threads, eh bien, je ne vais plus pouvoir continuer à créer de clients. Et la dernière remarque, c'est qu'ici, les groupes associés au pool, je ne les ai pas explicitement représentés, mais je vous l'ai dit lorsque j'ai créé le premier groupe, en fait, là ici, c'est le pool, mais il y a le groupe qui est associé avec le thread factory, etc. Donc, je regroupe tout ça au sein d'une seule entité parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est les appels au système de création de threads parce que c'est lui qui va engendrer des synchronisations. Et je vous rappelle que là, je n'ai pas de comptoir ordinal associé à cette entité, mais il y a quand même des synchronisations et des commutations qui peuvent se passer dessus. Je n'ai pas de comptoir ordinal associé à cette entité, mais cette entité va créer d'autres entités, ici une, et puis celle-là, c'est pareil avec les deux autres, et puis celle-là, plus tard, qui, elles, disposent de comptoir ordinal. Seules les entités avec les pointillés serrés et en brun, eh bien, elles sont des entités qui disposent d'un compteur ordinal. Bon, ben, courage, continuons notre chronogramme. Alors, maintenant, vous voyez que j'ai une ligne de moins, c'est-à-dire que je n'ai plus la ligne avec le main puisque le main, c'est terminé. Donc, j'ai toujours ici, alors ça, c'est des lignes qui s'exécutent. Et je n'en ai pas encore pour le pool de servant puisque j'ai fait l'hypothèse que je ne créais les threads dans les pools qu'au moment où j'en avais besoin. Donc, le pool de servant, quelque part, tout est prêt, mais les threads correspondants n'ont pas encore eu besoin d'être créés. Donc, le deuxième client, enfin, celui qui a la deuxième thread, dit qu'il envoie la requête. Alors, je trouve que c'est le client, c'est comme ça. Et donc, il fait un put. À ce moment-là, il commute. L'autre client fait un put également. Et ensuite, il commute. Le client qui a fait le premier put dit qu'il se met en attente du serveur. Et là, vous vous souvenez, il se met en wait d'un objet local qui sera réveillé via une méthode qui sera exécutée par les servants. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on a déjà vu dans les versions précédentes du serveur multi-threader. et le deuxième client fait exactement la même chose. À ce moment-là, il va se déclencher quelque chose. Il ne peut plus rien se passer dans le système, mais il va se déclencher quelque chose parce qu'on avait le thread qui exécute le code du serveur qui était, en fait, quelque part, bloqué sur le pôle. Et donc, on peut sortir du pôle. Donc, si vous voulez, le début de l'appel, il a eu lieu dans le chronogramme de la page d'avant. À ce moment-là, lui, il dit qu'il traite ce client-là. À ce moment-là, il va créer une occurrence de servant. Il va lancer le execute au niveau du pôle de servant. Il va y avoir une thread qui va être créée pour exécuter ce travail. Et puis donc, avec le start, tout le bousin habituel. Et puis, ensuite, que fait-il ? Il refait un autre pôle. Il est content. Cette fois-ci, il n'est pas interrompu dans le pôle. Il n'y a pas de problème. Donc, il dit qu'il a récupéré une deuxième requête. Il crée un deuxième objet. Ça, c'est exactement la même chose. Qu'il soumet au pôle de servant. Et à ce moment-là, il y a création d'une deuxième thread pour exécuter cela puisque le pôle de servant, lui, il a trois threads qui lui sont affectés. Ensuite, il continue l'exécution. Là, il refait un pôle. Il n'y a plus rien. Donc, il va se suspendre. À ce moment-là, les servants peuvent s'exécuter. Donc, ils affichent un message. Et puis, ils se mettent en attente tous les deux. Néanmoins, il ne se passe rien dans le système. Ça n'est pas complètement illogique. illogique. Puis, ils disent qu'ils ont prévenu le client. Et à ce moment-là, ils font appel à la méthode. Alors, ils font appel à une méthode de l'objet client mais qui est supportée par une thread. Donc, quelque part, c'est comme ça que je le note. OK. Et à ce moment-là, ça génère un notify qui va débloquer le client. Alors, attention, c'est le notify associé à cette instance-là. Ce n'est pas le notify global. OK. Donc, ça réveille celui-là. Et puis, bien évidemment, la chose va se repasser une deuxième fois. Donc, le client peut se réveiller et se termine. D'accord. C'est grâce au shutdown par le main que c'est possible. Et puis, je n'ai plus besoin que j'ai plus besoin de la thread et je considère cette hypothèse que j'avais fait auparavant que lorsqu'il n'y a plus besoin de thread dans un pool de thread, eh bien, elle se termine. Là aussi, même topo lorsque le deuxième servant s'exécute. Ici, il réveille de la même manière mais plus lui puisque lui, il est terminé, mais l'autre. Et puis, en fait, ils ne partagent pas. Ils ne sont pas bloqués sur le même objet. Le wait ici, il fait sur l'objet qui est embarqué dans cette occurrence-là et le wait ici et le wait ici est fait sur l'objet qui est embarqué dans cette occurrence-là. Et là, effectivement, en choisissant l'une ou l'autre des threads, eh bien, il contacte la bonne thread. Et puis, du coup, là, on dit qu'il commute. Lui, il signale qu'il peut se terminer. donc toujours pour les mêmes raisons que l'autre thread. Je ne vais pas revenir dessus. À ce moment-là, le serveur ressort du pôle parce que, vous vous souvenez, il avait donné un délai maximum d'une seconde d'une attente semi-active. Donc là, il n'a rien eu au bout d'une seconde donc il sort et que fait-il ? Il interroge le pôle de clients. Je ne l'ai pas représenté ici mais il devrait y avoir quelque chose là. Et cette interrogation lui dit qu'il n'y a plus rien. Donc, que fait-il ? Il fait un liste des servants. C'est ce qu'on voit. À ce moment-là, il fait un shutdown sur les servants qui provoque la terminaison des deux threads parce qu'au moment... Alors, on l'a fait avant pour le pôle de clients parce que le shutdown, il avait eu lieu avant cette partie-là puisqu'il a lieu, on l'a fait dans le transparent précédent avant la terminaison de même. Tandis que là, il n'a lieu que maintenant. Donc, ce shutdown, il n'y a rien, provoque la terminaison des deux threads. Et puis, ici, il fait un petit affichage pour dire que, eh bien, il s'en va et lui-même, il va se terminer. Ouf ! Voilà ! Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est quand même assez marrant parce qu'on prend en charge la terminaison via des groupes de threads. Et en particulier, il y a l'interrogation du groupe client par le serveur qui lui permet de décider quand il va se terminer. Et on a aussi un exemple d'observation et d'organisation des threads au moyen de groupes. C'est un exemple qui était un peu lourd mais qui méritait qu'on s'y attarde. Je vous remercie de votre attention. À bientôt !